Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler de ce nouvel écumeur de chez Riff Royal. C'est le Riff Royal 150 qui m'a été mis à disposition par T3O Aquarium que je remercie. Et on va ensemble faire le tour de cet écumeur. Et ça va vous permettre de voir un petit peu ce qu'il y a dedans et surtout s'il est fait pour vous. Bien sûr, cette vidéo est chapitrée. Ça va vous permettre de passer aux différents chapitres selon ce qui vous intéresse. Puisque tout le monde n'aime pas l'unboxing, tout le monde n'aime pas le montage. Bref, vous aurez des chapitres. Comme ça, vous pourrez voir exactement ce qui vous intéresse sur ce type d'écumeur. Avant de commencer, bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié des futures vidéos qui arrivent sur la chaîne. On va passer à l'ouverture. Donc, on a des petits autocollants. Voilà. Là, on a la sortie d'eau réglable. Alors, ce qui est vraiment bien, c'est, regardez, le réglage se fait vraiment de façon très fine. Ici, avec là, donc, un très beau système pour une molette qui est vraiment bien finie. On a ici la boîte à air, boîte à air qui est dite silencieuse. Donc, on va tout de suite ouvrir pour voir comment ça marche. En fait, on a un colis maçon qui va nous permettre de rendre l'air, le passage de l'air silencieux. Voilà. Donc, ça, ça permet de... Je veux dire, c'est tout est bien écrit. C'est pour la gestion du niveau d'eau. Et là, on descend. Là, on remonte. Donc, là, on a déjà un premier élément. Le corps de l'écumeur. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est un riz froyal 150. La pompe. Voilà. Le transformateur électrique. Le cordon d'alimentation. Et le contrôleur. Et tout un tas de petits accessoires. Je vous verrai ça plus tard. A quoi ça peut servir ? Tiens. Il faut voir que je devine à quoi ça sert. Dans le paquet que j'ai, je n'ai pas la doc. Donc, au niveau de la mise en place, on va avoir quelque chose dans ce genre-là. Ici, j'ai un robinet pour l'évacuation de mon godet. On va voir lequel va où. On va voir lequel va où. Donc, là, on met bien. Voilà. On enfonce bien. Pour que ce soit joli. Et ici, voilà. Pour mon évacuation, Donc là, je vais pouvoir fermer ou ouvrir pour évacuer mon écume de l'appareil. Donc, c'est relativement simple vu comme ça. Le montage, vous l'avez vu, il est fini. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on va le démonter pour la maintenance. Donc, pour la maintenance, le godet. Donc, la partie haute du godet s'enlève simplement comme ça. Ensuite, on va venir tourner, tirer pour le godet. Donc, vous voyez, c'est bien fait avec trois ergots, avec une pente pour venir clipser le godet, histoire qu'il ne bouge plus. Donc, la sortie de haut, comme on a vu, elle se déclipse simplement. La pompe, elle vient juste s'enfoncer. On est là. Et je pense que dans les clips qu'il y a là, il y a les supports de la pompe, en effet. On va les mettre en place tout à l'heure. Au niveau du corps, on a là, en bas, quatre petites vis. Donc, aux quatre coins. C'est des vis en plastique. Elles sont simples à prendre en main. J'aime bien. Et on a quand même le trait pour le tournevis. Comme ça, on va pouvoir, si jamais avec le temps, ça devient un peu plus dur, l'enlever avec un tournevis. Donc, le corps de l'écumeur, il a une épaisseur. Vous n'êtes pas prêts. Non, sérieusement, regardez, l'épaisseur du... Là, j'ai trois millimètres minimum. Et j'ai un petit joint là. On voit là le petit joint. Donc, on a un joint d'étanchéité en bas. Première fois que j'ai ça sur un écumeur chez moi. Ensuite, je peux dévisser ça. Donc, celle-ci est un peu plus longue. Punaise. Ah, l'astuce, c'est que, regardez, là, il y a une plaque comme ça. Et ensuite, on peut enlever le système qui vient en bas. Et maintenant, je vais pouvoir enlever ça. Donc, là où c'est très original, c'est que l'eau, elle va arriver par ses cinq orifices. Et au lieu d'être directement projetée vers le haut, elle va revenir à l'intérieur via cette plaque de répartition qui est percée. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Mais qui, elle, va faire la répartition de la mousse. Donc, c'est la première fois que je vois ce système-là comme ça. Alors, et d'une, c'est très bien fait, c'est très bien usiné, c'est très bien fini. Et de deux, c'est vraiment intéressant d'un point de vue juste du système. On a après ici un corps avec quatre pads en caoutchouc très souple. Donc, pour éviter les vibrations, ça, ça va être super. Et le reste ici n'est pas démontable, mais on va dire qu'avec une petite éponge, on va très facilement pouvoir venir faire l'entretien régulier, le petit nettoyage qui va bien. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, le mouvement, il est beau. Donc, pour le remontage, on commence par ici. La longue vis. Petit, 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 petit. Voilà, la plaque de répartition, la longue vis, mais petite, le corps de l'écumeur. Alors, il y a un sens. Oh, on ne peut pas se tromper. Donc, il y a un sens pour le corps de l'écumeur. Ce n'est pas quatre coins à 45 degrés et ainsi de suite. Donc, il y a un sens. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, je vais chercher les petits amortisseurs qui vont aller sous la pompe. et tous les petits clips qui vont aller bien avec. Sous la pompe, ils sont rouges. Et alors, chose très intéressante, c'est qu'il nous en faut quatre et on nous en fournit six. Donc, on est vraiment paradins sur la marchandise. J'ai six supports. J'ai quatre emplacements. Donc, on va les mettre en place. Donc, pour ça, c'est très simple. On les positionne et on enfonce. Et après, on vient un peu tirer là-haut pour que ce soit bien en place. Et c'est fini. Donc, on fait pareil avec les quatre. Voilà, une fois que c'est en place, on voit bien là. La pompe en elle-même, on a ici des picots. On peut démonter avec un tournevis cruciforme pour nettoyer. Mais même là, l'ouverture, elle est limite assez grosse pour déjà faire un joli nettoyage au jet quand on fait notre entretien régulier. Un petit nettoyage au jet, on a déjà largement la place. Et on vient remettre le Venturi. Maintenant que j'ai mis les patins, tout est à la même hauteur, c'est vraiment bien. Je vais regarder ce que j'ai d'autre. Alors, j'ai des chemins de câbles. Donc, chemin de câbles, à quoi ça sert ? C'est ce type de petit chemin de câbles. En gros, on va prendre notre câble, on va le pincer là et là et ça permet de faire un chemin propre, coller pour que notre câble, il ne se balade pas dans tous les sens. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, j'aime bien. Ensuite, pour le contrôleur, en fait, j'ai un petit crochet. Je vais vous le montrer. Voilà, petit crochet avec ici un autre collant et je vais pouvoir venir accrocher mon contrôleur. Donc, ça, c'est tout simple mais c'est rudement efficace. Ça évite de devoir bricoler quelque chose. Là, il n'y a pas besoin de bricoler, c'est tout de suite dessus. Le contrôleur va venir sur la pompe. Donc, on a là une liaison étanche. Ensuite, sur le contrôleur, on va venir avec le cordon d'alimentation, enfin, le transformateur, puis le cordon d'alimentation. Donc, au niveau du montage électrique, c'est très simple. Voilà. Et le montage mécanique est très simple, lui aussi. Donc, tout ça, c'est plutôt, c'est très satisfaisant. Si je ne pars pas dans le bon sens, on a vu l'unboxing, on a vu le montage. On va passer à la mise en place dans l'aquarium. En avant pour la mise en place. Comme un boulet sur ce coup-là, j'ai oublié de parler en même temps. Donc, je viens d'allumer le contrôleur et je vais commencer à voir comment la mousse se fait et régler la puissance du moteur ainsi que la sortie d'eau de l'écumeur. Et donc ça, je vous fais un petit avance rapide parce que ce n'est pas le truc le plus fun, mais c'était relativement rapide. Voilà, c'est réglé en 2-2. Alors, j'ai ouvert au maximum au niveau du... j'ai de la pompe qui est presque à fond et j'ai ouvert ici au maximum. Si je ferme, je fais déborder. Même là, il va falloir que... Je vais encore réduire un petit peu... Donc, il y a 5 LED. Je vais aller à 3. Donc, on va attendre un tout petit peu qu'il se régule. Et puis, de toute façon, maintenant, il va y avoir le rodage de l'écumeur. Le rodage de l'écumeur, ça veut dire que les 2-3 prochains jours, il va falloir que je le règle. Par contre, d'un point de vue... on va dire du... du bruit, ben là, j'entends rien. Donc, c'est vraiment incroyable. La mousse, elle est ultra dense. Je vais essayer de vous filmer ça un petit peu mieux. Là, la mousse, quand on va, elle est très, très dense. Donc, j'encore. Voilà, j'ai quelque chose de très, très beau, là, en termes de qualité de mousse. et elle est à un bon niveau. Ça veut dire que dès qu'il y aura vraiment un nourrissage, ça pourra aller dans la gamelle. Et je pense bien à fermer ici pour éviter que je me retrouve avec toute l'écume qui va dans l'eau. Voilà. c'est mis en place. Maintenant, il faut encore attendre. Petite mesure de son. Donc là, on voit qu'il mesure bien, il écume bien. Donc, rien que quand je parle, là, on est à presque 80. Donc là, j'ai le bruit de la pompe de mon réacteur à algues plus le bruit de l'écumeur plus la pompe de remontée. On voit bien que l'ambiance est vraiment très, très calme dans ma décante et ça, c'est vraiment cool. Donc, une fois en plus que j'ai fermé le meuble, je n'entends vraiment plus rien. Voilà, il est temps de faire la conclusion sur cette écumeur. Vous donnez mon ressenti après maintenant quelques semaines d'utilisation. il est très silencieux. Il marche super bien. On va maintenant quand même faire quelques remarques. Alors, qu'on soit clair, ce n'est pas des problèmes, c'est juste des petites remarques qui, des petites choses qui, pour moi, pourraient être améliorées dessus et qui pourraient facilement l'être. Il manque un petit capteur de niveau sur le godet. Pourquoi ça peut être sympa ? C'est que ça va couper la pompe quand le godet est plein. parce qu'à un moment, par exemple, il y a deux semaines, ça s'est emballé. Tout s'est mis à déborder, à éclabousser un petit peu partout. Et s'il y avait eu un capteur de niveau, je n'aurais pas eu toute mon écume qui retournait dans l'aquarium. Donc, c'est du détail, mais ça, ça aurait pu être sympa. Et la deuxième petite chose qui manque, c'est un redémarrage timé. En cas de coupure de courant, l'écumeur démarre tout de suite. Si la décante, elle a pris un petit peu d'eau et qu'elle n'a pas fini de descendre, eh bien, elle va, l'écumeur va s'emballer et va tout de suite me remplir le godet. Avec 30 secondes, une minute de délai, ce serait vraiment cool que l'écumeur démarre un petit peu plus tard. Encore une fois, c'est du détail. C'est vraiment pour la personne perfectionniste, mais je te dis quand même à ce que vous le sachiez, histoire que vous compreniez que mon avis est le plus honnête possible. Sinon, en termes de bruit, c'est le pied. En termes de réglage, c'est ultra facile. J'ai vraiment apprécié, après, le tuyau, de vidage, c'est vraiment bien. Le godet s'enlève facilement. Comme vous voyez, là, je suis en test pour avoir une écume très foncée. J'ai déjà eu une écume beaucoup plus claire. Donc, je suis en train de voir comment il se règle et c'est très simple. On peut gérer, donc, la puissance sur le moteur et la sortie d'eau, ce qui va nous permettre d'avoir, vraiment, deux réglages très complémentaires. il n'y a aucun bruit d'air. Le silencieux, il est vraiment super top à ce niveau-là. Et au tout départ, en bruit, on n'a quasiment que le bruit des bulles qui éclatent. Donc, c'est vraiment minime. bref, c'est un écumeur que je vous conseille. Perso, je l'ai eu via T3E Aquarium chez Gilles et donc, je vous conseille d'aller faire un tour là-bas si cette écumeur vous intéresse. Je vous mets tous les liens en description. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes touristifs captifs.